hello coucou à tous j'espère que vous allez bien alors ma vidéo d'aujourd'hui je pense que vous devez vous en douter il s'agit donc de ma déco de noël et pour être plus précise j'ai acheté de la nouvelle déco parce que je ne voulais pas du tout refaire la même que l'année dernière alors j'ai regardé pas mal de vidéos sur youtube justement donc à ce sujet et j'ai vu que beaucoup de youtubeuse faisait donc de la déco avec des objets en bois et du coup donc j'ai trouvé que le bois c'est très joli donc c'est ancien c'est rustique c'est très tendance puisque ça revient et du coup et bien je m'en suis inspiré alors donc du coup j'ai tout racheté donc de la nouvelle déco alors je vais donc donc vous citez les objets dans les magasins duquel donc j'ai acheté alors du coup mon petit sapin donc lui donc du coup c'est celui que j'ai depuis des années alors donc le petit le petit cheval là que vous voyez donc celui ci il vient de chez carrefour ensuite la petite étoile donc j'en ai mis deux celle ci donc ça vient il me semble de casa si je me souviens celle ci la petite cloche ça ça vient du site chaîne alors après la petite boule donc c'est celle ci je l'avais l'année dernière ensuite toute la déco que vous voyez donc sur mon tapis de neige même le tapis de neige donc je l'ai acheté parce que j'en ai j'en ai jamais pris auparavant donc le tapis de neige il vient de chez action et toute la déco que vous voyez donc dessus donc sauf les bougies tout vient de chez casa alors j'adore trop mon mon petit cerf là je sais pas comment l'appelle ça je sais pas trop ah oui c'est en graines voilà j'ai cherché le nom de l'animal c'est trop mignon c'est trop joli et du coup lorsque je l'ai vu chez casa ben je l'ai pris et le petit truc doré là aussi c'est très joli j'adore c'est trop mignon là mon petit père noël comme ça et même l'être ah oui les tranches de la grosse tranche de bois je sais pas comment on appelle ça ah oui j'ai oublié de vous préciser ça par contre ça vient de chez action et ce qui a posé dessus tout vient de chez casa alors après les bougies donc je les avais donc dans mon placard j'ai mis donc sur le tapis des petites étoiles là je sais pas comment on appelle ça là c'est trop joli et donc du coup après mon petit sapin ah oui du coup j'ai oublié donc de l'allumer parce que normalement mon sapin voilà donc j'avais j'avais oublié de l'allumer donc c'est un petit sapin lumineux alors c'est vrai que je veux pas trop le le garnir parce que si sinon après ça va faire trop chargé et j'aime pas du j'aime pas du tout donc quand c'est trop chargé alors là pour ce côté là donc donc du coup je laisse comme ça alors ensuite de l'autre côté alors là il va s'agir donc de mon sapin blanc alors je l'avais acheté donc il ya deux ans à peu près et là aussi donc j'ai acheté de la nouvelle déco alors les boules rouges là que vous voyez donc j'en ai mis trois donc ça ça vient de leclerc la grosse étoile aussi donc c'est du bois ça vient de chez leclerc alors celle ci elle vient de chez jiffy je l'avais acheté donc l'année dernière ah oui et la petite maison là en bois donc je l'ai acheté c'est trop joli j'avais oublié de les acheter à carrefour ensuite le petit cheval je sais plus si ça vient de chez casa ou carrefour c'est trop joli ah non c'est pas une cheval c'est un règne je sais pas pourquoi je dis cheval c'est trop mignon ensuite la petite boule alors celle ci elle est de l'année dernière donc je l'avais acheté à leclerc ensuite ça ça vient de chez chaîne donc je les reçus justement donc aujourd'hui ensuite en bas ça aussi ça vient de chez chaîne la guirlande rouge je l'ai acheté à leclerc ensuite la guirlande à perles donc ça c'est de l'année dernière en fait je donc je l'avais acheté à leclerc le tapis le tapis non c'est une jupe de sapin ça vient du site chaîne je ne savais pas du tout que ça existait et c'est vrai que ça fait très joli ensuite j'ai une autre petite déco là en bois ah bien c'est la même que je vous ai montré tout à l'heure sur mon petit sapin vert j'en ai une autre là aussi ah oui après cette boule là je l'avais acheté donc l'année dernière au magasin jiffy elle est très jolie alors après bon j'ai pas voulu non plus trop garnir le sapin étant donné qu'il n'est pas grand parce que si je garnis trop après ça fait trop chargé et j'aime pas du tout alors ensuite sur ma mon échelle en bois décorative alors les deux guirlandes que vous voyez donc la blanche et la lumineuse elles viennent toutes les deux donc de chez casa je trouve que ça fait super joli c'est très beau ce que ce que ce que j'ai fait là je suis trop contente de ma déco ensuite celui-ci là donc il vient de chez chine et je trouve qu'il était un peu gros donc en fait j'ai reçu un paquet il devait y en avoir une doule une dizaine douze et quand j'ai vu la taille que c'est je me suis mais c'est trop gros pour mettre sur le sapin alors du coup ben j'ai eu idée tout simplement de le mettre donc sur mon échelle donc en bois j'en ai mis qu'une et je trouve que du coup ben ça fait ça ça décore ça ça décore très bien donc je me mets un peu plus loin donc pour vous montrer mieux donc ma déco alors c'est vrai que là j'ai comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai donc acheté de la nouvelle déco en tout cas je suis très contente donc de ce que j'ai pu faire alors après j'ai fait une autre déco donc à l'entrée alors ça c'est ma petite table que j'ai acheté il ya je crois deux deux ou trois ans donc je la laisse comme ça alors ensuite je vais vous emmener donc à l'entrée puisque j'ai fait donc une nouvelle déco donc à l'entrée c'est vrai qu'à l'entrée j'en ai jamais fait jusqu'à maintenant alors j'ai acheté ces trois rondelles de bois donc une petite une moyenne et une grande donc ces rondelles en bois elles viennent de chez action ensuite les pignons de peint ça vient donc de chez casa le petit coeur en bois donc c'est de l'année dernière j'ai acheté ça donc chez jiffy ça je crois que je l'avais acheté chez action et ça donc c'est une bougie que j'ai acheté dans un magasin de bazar je sais plus comment il s'appelle ensuite cette bougie c'est trop joli c'est très tendance c'est des bougies donc dans un verre comme ça marron fumé ça fait rustique donc j'en ai acheté deux je les ai acheté donc elles viennent de chez aux champs mon petit sapin donc je crois que ça vient de chez jiffy celui-ci je sais pas s'il vient pas de chez jiffy aussi la petite bouteille comme ça c'est du plastique donc oui j'avais pris ça chez jiffy et ensuite donc j'ai décoré à l'entrée donc je mets toujours à peu près la même déco donc j'ai mis ça et j'en ai une autre bouteille comme ça rouge quoi donc voilà donc du coup ma petite déco à l'entrée donc c'est vrai que j'ai voulu mettre du bois aussi voilà donc du coup alors on retourne à la salle à manger en tout cas je suis très contente de ce que j'ai fait de ma nouvelle déco donc c'est vrai que ça change de ce que je faisais donc auparavant et puis c'est vrai que bon de temps en temps il faut quand même renouveler pour pas faire toujours la même alors voilà écoutez j'espère que ma déco de noël vous aura plu et que ça vous aura donné donc des idées donc justement donc pour faire de la déco chez vous donc je pense que vous avez dû déjà peut-être la faire c'est vrai que on est donc noël c'est dans pas longtemps alors voilà écoutez cette vidéo donc elle touche à sa fin alors j'espère que vous l'avez aimé alors si c'est le cas et bien merci de mettre un petit pouce de vous abonner c'est facile c'est gratuit et ça fait plaisir et j'en profite aussi pour vous dire que je suis également sur d'autres réseaux comme instagram et tik tok donc je vous invite à me suivre sur ces autres réseaux là et donc pour accéder à mes autres réseaux donc n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos en dessous de cette vidéo donc pour pouvoir accéder à mes autres réseaux alors voilà d'écouter du coup et bien je vais vous laisser et je vous fais mille bisous à bientôt